Le point de bascule implique de considérer déjà qu'il y a plusieurs points de bascule. Il y a déjà, lorsqu'on est en situation de tension avec quelqu'un d'autre, l'importance de faire une bascule déjà vis-à-vis de soi-même et d'accepter de se remettre en question pour être en mesure d'aller vers l'autre. Donc c'est déjà une volonté d'aller vers l'autre et c'est-à-dire d'accepter d'avoir une part de responsabilité dans la difficulté que l'on a avec l'autre. C'est en cela qu'il y a déjà une première bascule en soi à faire pour approcher l'autre dans un second temps avec l'idée que l'on va être aussi dans une reconnaissance de responsabilité par rapport à ce qui fait problème. Deuxième élément de bascule, c'est la bascule que l'on va faire vers l'autre quand on sera avec l'autre. Et là, tout l'objectif va être globalement de passer d'une volonté de convaincre l'autre à l'aide d'arguments, de passer de cette volonté de convaincre à une volonté de comprendre le bien fondé de l'autre. Et cette bascule va se faire à travers l'exploration de plusieurs temps. Le premier temps étant l'exploration du passé, c'est-à-dire d'aller rechercher dans ce qui a fait dans la relation la situation de tension, ce qui est à parler entre les individus. Le problème, c'est qu'on se rend compte que les personnes en situation de conflit ont souvent tendance à aller directement à l'idée d'une solution à partir du problème qu'ils rencontrent, que ce soit d'ailleurs dans un cadre de conflit individuel ou dans un cadre de conflit collectif. Or, on ne peut pas faire l'économie pour reconstruire une solution durable, d'aller chercher tout ce qui a pu se passer comme élément difficile dans la relation. Il y a des éléments qui peuvent paraître plus évidents, mais c'est important d'aller aussi rechercher ce qui est de l'ordre de l'anecdotique et d'aller rechercher aussi tout ce qui est de l'ordre des perceptions de chacun et ce qui fait le conflit. De revenir sur des mécanismes de fuite qui ont pu être amplificateurs du conflit par le passé. Pour, à partir de cette qualité de compréhension, aller vers un temps de reconnaissance qui sera ce temps de bascule et qui permettra après de reconstruire une relation d'avenir durable sur le long terme. Ce point de bascule va être possible à partir du moment où les acteurs sont en mesure de passer d'un temps où ils échangent sur « Est-ce que tu es en mesure d'entendre ce que je vois ? » à un temps où ils sont en mesure d'échanger sur « Est-ce que tu comprends ce que je vis ? » Alors d'abord, il faut bien voir que la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, c'est l'ignorer. Donc déjà, la reconnaissance est le contraire de l'ignorance. Comment offrir une considération, une compréhension à ce que l'autre a pu traverser ? Quelle est ma contribution aux difficultés qu'il rencontre ? On distingue classiquement quatre leviers. Le premier, ça va être tout simplement être capable de restituer ce que je comprends de ce qu'il me dit. Comment il voit les choses ? Comment il les ressent ? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits par rapport à la difficulté qu'on a pu rencontrer ensemble ? C'est une forme d'accusé réception assez classique, mais assez appuyée, réellement en empathie avec l'autre. Le deuxième levier, ça va être un cran peut-être supérieur où on va parler plus de compassion, au sens étymologique, « Compasser » et « Souffrir » avec lui, où on va peut-être exprimer des regrets, être désolé de ce qu'il traverse ou de ce qu'il vit, même si on n'a pas forcément de responsabilité à ce stade par rapport à la situation. Et on le voit, on l'a tous connu, littéralement « Partager la peine de l'autre allège la peine de l'autre ». Troisième levier, plus impliquant, on va parler d'excuses. Les excuses, ça veut dire que cette fois-ci, je reconnais une contribution aux difficultés rencontrées par l'autre. Qu'est-ce qui, dans mon comportement, a généré un impact négatif chez l'autre ? Je présente mes excuses, sincèrement, et j'attends de savoir s'ils les acceptent. On dit que les excuses sont la superglue relationnelle, celle qui permet de recoller les morceaux lorsque, effectivement, on est capable de comprendre l'impact de ce comportement, même si son intention est bonne. Après, il y a encore un cran plus loin, heureusement, on l'utilisera plus rarement. L'actualité, malheureusement, nous a rappelé son importance. C'est un terme qui est parfois mal compris parce que, connoté aussi religieusement, c'est ce qu'on va appeler le pardon. On a dit, par exemple, que Nelson Mandela avait dépassé Gandhi parce que Gandhi avait développé la non-violence alors que Mandela a développé la non-vengeance. La non-vengeance, c'est littéralement renoncer à la haine, renoncer à la vengeance. Et on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi, pour se libérer de cela. On l'a vu avec les attentats du Bataclan ou avec d'autres attentats, vous n'aurez pas ma haine. Ça veut dire que je fais le deuil tout en étant libre de l'agression que j'ai pu traverser pour me reconstruire. Naturellement, tous ces leviers peuvent s'accompagner d'actes symboliques, au sens littéral du terme, symbolonnent ce qui nous réunit. Ça veut dire se rendre sur place, ça veut dire prendre du temps pour l'autre, ça veut dire une démarche tout à fait authentique et sincère. C'est pour ça que ce ne sont pas des leviers, c'est vraiment tout à fait une démarche authentique et sincère pour que ça fonctionne. Ça veut dire aussi parfois, on le voit dans des conflits inter-entreprise, avoir un niveau hiérarchique qui va amener une considération à un client, à un fournisseur, à un collaborateur particulier par rapport aux difficultés qu'il rencontre. On cite souvent une très belle phrase, pour tourner la page encore, faut-il l'avoir lue, reconnue, et c'est ainsi qu'on peut se projeter sur un avenir commun. Alors, il y a plusieurs obstacles qu'on peut rencontrer face aux leviers de la reconnaissance. D'une part, lorsque les personnes sont en situation d'échange, il peut y avoir des personnes qui, en définitif, même si elles annoncent qu'elles sont dans un désir de résoudre avec l'autre, en définitif, elles peuvent être aussi dans un désir de maintenir de la situation de tension. Parfois, il arrive que la bascule ne puisse pas se faire parce que les personnes ne vivent pas, à ce moment-là, un temps qui est le bon temps pour la résolution du conflit. Dans d'autres situations, on peut aussi imaginer que le conflit peut être la possibilité de maintenir un lien avec l'autre, même si ce lien peut être douloureux, c'est toujours un lien qui est maintenu. On peut aussi envisager l'idée que certaines personnalités limites viennent bloquer tout processus de reconnaissance, allant même jusqu'à l'idée d'être dans un cadre de reconnaissance du fait qu'ils maintiennent le conflit. Alors, quoi faire par rapport à ces différents freins ? Eh bien, on peut tout à fait, par exemple, imaginer que l'on met plus de temps de silence pour éviter des communications au tac au tac qui empêchent justement la bascule de se faire. On peut aussi émettre l'éventualité de redonner un temps important aux différentes émotions qui ont pu être vécues par chacun pour que ces temps émotionnels soient partagés. Peut-être, comme on le disait, que ce n'est pas le bon temps, et peut-être qu'il est important de peut-être différer le temps de l'échange à plus tard, au lendemain, au surlendemain. Peut-être que c'est aussi le temps d'évaluer aussi les conséquences, car on peut tout à fait imaginer qu'une situation de conflit ne trouve pas de résolution ailleurs que dans l'évaluation d'une conséquence et de l'évocation d'un plan B à la relation. Et puis, si la tension perdure et que pourtant les personnes sont en situation d'interdépendance, il est toujours possible de recourir à un tiers, que l'on peut appeler facilitateur ou médiateur, et qui viendra accompagner les personnes pour un temps donné, afin qu'elles puissent retrouver une capacité d'agir et une autonomie dans leurs relations. Sous-titrage ST' 501